Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mes invités. Je crois que c'est une première dans l'histoire des clés d'une vie, puisque je reçois aujourd'hui un pingouin, et pas n'importe lequel, le plus célèbre du monde. La chaleur du studio ne va pas vous empêcher de continuer à parler, et ne va pas vous faire peur, parce que vous êtes venu avec votre père, ô combien spirituel, David Michel. Bonjour Nestor. Bonjour Jacques. Nestor et David Michel, le duo de ventriloques le plus connu des années 70, qui revient aujourd'hui. David Michel, vous êtes de retour aujourd'hui, avec un album, un CD, 20 succès en or, les succès de votre époque bénie, celle où les enfants et les parents aujourd'hui écoutaient Nestor et vous dans des dialogues passionnants et passionnés. C'est bien ça. Merci. Voilà. Merci pour lui. Alors Nestor, tu interviens quand tu veux. Oui, je suis là. Voilà, et je parle avec David Michel. Alors, je vais donner des dates. Ces dates, c'est... Non, pas des fruits. Ah non, c'est dommage. Des dates qui correspondent à la carrière de David Michel et de Nestor, bien entendu. Et j'ai trouvé la date de la première télévision, c'était cette émission. Ah. Midi 30, David Michel, ça vous dit quelque chose ? On prend, avec Charles Aznavour. Avec Charles Aznavour. Première émission de télévision avec Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, elle avait commencé comme speakrine à Clermont-Ferrand. Elle était arrivée à Paris pour présenter la météo. Et ensuite, elle a fait Midi Magazine, Midi Première. Et ce jour-là, vous êtes avec Nestor sur le plateau. Et vous avez Charles Aznavour comme parrain. C'est ça. Oui, c'est la première émission de télévision. Et c'est Daniel qui l'a soumis à l'ORTF à l'époque. Oui. Et comment vous êtes arrivé là-dedans ? Je travaillais dans les cabarets. Oui. Il m'avait repéré dans les cabarets. Et Nestor, tu te souviens de cette émission de Charles Aznavour ? Oui, oui, oui. J'avais chanté, sinon. Exactement. Et il était très ému, Charles Aznavour. Il a dit qu'il était habillé en pingouin comme musicien. Oui, comme musicien, c'est vrai. Et vous parlez tous les deux des téléspectatrices et du Groenland. Tu penses, Nestor, être vu par des cousins du Groenland, je crois, ce jour-là. Oui, c'est possible, oui. Ça, c'est possible. Voilà. Et le premier sketch, c'était du Sir Anne. Ça a été le premier sketch que... Sir Anne, ne va-tu rien venir ? Ce n'est comment ce sketch d'Aville Michel ? Une bêtise. Il fallait que je trouve un moyen de faire un peu de comédie, un peu de théâtre. Et puis, je n'ai pas pu le faire sérieusement. Donc, ça s'est tourné en dérision complètement. Il faut savoir que Sir Anne, je ne sais pas si tu le sais, Nestor, c'est un personnage de barbe bleue. En fait, la femme de barbe bleue va être tuée. Et Sir Anne était sur le toit en cherchant les frères qui pourraient sauver la femme de barbe bleue. Et c'est Sir Anne ne va-tu rien venir ? Voilà. Voilà. Tu le savais, ça ? Oui, oui, je savais. Je savais quoi que c'était barbe bleue. C'est ça, c'est barbe bleue. Barbe bleue. Oui, alors il se trouve que, David Michel, tout a commencé avec Nestor, enfant, parce que vous vous ennuyez, je crois, au départ. Oui, j'étais en... En fait, je suis atterri chez les jésuites. Oui. C'était des pensions disciplinaires, des maisons de correction, on appelait des maisons de redressement. Pourquoi ? Vous étiez là ? Je ne sais pas pourquoi. Je suis rentré à l'âge de 50. Je ne sais pas ce que j'ai pu faire de mal pour rentrer chez les jésuites pour être mis chez les jésuites. Je suppose que c'est le seul endroit où ils ont trouvé où on m'est installé, mais parce que j'avais été abandonné par ma mère quand j'avais 9 mois. Et mon père avait beaucoup de mal à me garder dans la mesure où il fallait qu'il travaille, etc. Et puis un jour, vous découvrez votre don. Oui, c'est vrai. Un jour, oui. C'est vrai, tu racontes ? Si tu veux, c'est dans la prière, dans la chapelle de la maison des jésuites. Chez les jésuites, il ne fallait absolument pas parler. On n'avait le droit de parler que dans la récré, qu'à la récré, dans la cour. On n'avait absolument pas le droit de parler, ni à la messe, ni à repas, ni en classe, encore moins dans les couloirs, etc. Donc c'était le silence total. Et puis un jour, j'étais en train de prier devant la Vierge Marie. Et puis c'était la messe. Enfin, ça allait être la messe, parce qu'il y en avait la messe tous les matins. Et à un moment de silence, comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'étais ennu. Ça se sent en plein silence. Et on entend une voix qui répond à tes souhaits. Et comment ça se fait ? Parce que, comme je ne voulais pas parler, je voulais absolument dire quelque chose, mais personne n'a s'est aperçu que c'était moi qui l'avais dit. Donc vous êtes devenu ventriloque comme ça ? Non, j'ai découvert la ventriloquie, sans savoir que c'était la ventriloquie. Mais c'était inné chez vous ? C'était inné. Et puis comme ça avait fait rire une fois, dans la chapelle, ça avait fait rire tout le monde. Mais personne n'a... Je n'ai pas été puni, parce qu'on n'a pas su qui l'avait dit à tes souhaits. Et en plus, j'avais rajouté à Marie, qui a répondu, merci, non, je ne sais pas où, non, c'est Nessor qui a dit merci à Marie. Oui, et effectivement, vous avez continué, je crois, la concierge a cru que son chat parlait quelques années plus tard. Oui, je faisais parler du chat de la concierge. Vous arriviez ? Oui, c'est facile de faire parler à un chat. Et il y a vraiment cru qu'il parlait ? Oui, parce que je faisais bien, de toute façon. J'étais jeune, j'avais 8 ans, pour le chat. Et puis vous avez rendu fou, je crois, David Michel, un agent de police. Oui, aussi, oui. Sur un feu rouge, s'il était de garde, il devait appuyer sur le bouton rouge quand il y avait des piétons. Et puis il avait été un peu... Il allait appuyer, puis il entend une voix qui m'a dit, « C'est quand qu'il appuie sur le bouton ? Pourquoi il nous fait attendre ? » On entend une voix qui lui parle, et puis il ne voit pas qu'il parle. Au bout, il s'énerve, il appuie sur le bouton, sans plus de réflexion. Il y a deux voitures qui se sont rentrées dedans parce que... C'est beau ce qu'il a fait. Oui, oui, il était un recontent. Je crois que Nestor est né le jour de la Saint-Nestor. Voilà, je suis né le jour de la Saint-Nestor. Le 25 février ? Le 26. Le 26 ? Oui. Ah bon, ça dépend, mon calendrier est en retard. Et comment c'est né Nestor, David Michel ? Je m'ennuyais tellement que je n'avais pas de jouets. En plus, comme j'étais en pension, je n'avais pas de cadeau, je n'avais rien. Donc je me suis fabriqué un jouet, une marionnette, en chiffon. Oui. Et c'est né comme ça et vous l'avez appelé Nestor. Et puis je l'ai appelé et j'avais écrit, je ne m'en souvenais plus, j'avais écrit Saint-Nestor. Oui. Dessus, aucun couleur. Et c'est plus tard, quand j'ai décidé de faire un ventriloque, que j'ai repris le nom de Nestor. Mais vous avez créé un vrai Nestor. Ah oui ? Non, c'est la même marionnette que j'ai modifiée en Béli tout le temps, parce qu'elle n'était pas aussi jolie que ça. Oui, tu as raison. C'était un vieux goût de chiffon. Mais maintenant, tu es très beau, Nestor. Oh, merci. Dési, t'as entendu ? Alors, Dési, c'est notre rédélésatrice, pour l'information. Alors, à l'époque, il y avait déjà un ventriloque à la télévision. Oui, il s'appelait Jacques Courtois. Eh bien, on va l'écouter. Ah ! Alors, c'est la campagne de notre beauté ? Oh oui, alors, il s'engage très bien. Ça va très bien. Ça va, ça va beauté. Et tu vois, tu vas très bien. Alors, c'était avec Jean Noël. Et le canard. Il y avait le canard, il y avait Homer et le chien Hercule. Oui, non, l'Hercule, c'était Guilux. Guilux, c'était plus tard, voilà. Voilà. Mais il se trouve que... C'était bien renseigné, heureusement. Il se trouve que Jacques Courtois, qui a aujourd'hui 96 ans, je crois. Oui, c'est ça. Il vit en Thaïlande, où il dirige un musical. À Kataïa. Voilà. Et il écoute les Clés d'une vie régulièrement. Oui, oui, c'est vrai. Donc, on peut le saluer. Eh, salut Jacques ! C'est vrai que vous l'avez connu, Jacques Courtois, David ? Oui, bien sûr. J'ai rencontré... D'abord, il est venu me voir quand je travaillais au Pont d'Orly. Oui. Je faisais la revue du Pont d'Orly. Et puis, il était venu en tant que spectateur certainement invité. Et puis, il avait demandé à me voir. Et on m'a présenté à Jacques Courtois. Et on a commencé à parler et tout ça. Et une anecdote, c'est que ce jour-là, c'est une jeune hôtesse d'accueil qui l'accompagne pour me présenter. Et c'est une fille qui est devenue ma femme. C'est beau, ça. C'est extraordinaire. Alors, il y a une chose très importante, Nestor. Il paraît que tu dis que l'homme descend du pingouin. Oui, l'homme, il descend du pingouin. Et pourquoi ? Parce que la vie, elle sort de l'eau. Ah, d'accord. Et oui. Donc, l'homme, il sait quand nager. Moi, je fais nager. Et en plus, c'est un costume de pingouin, tu vois. C'est un costume noir et blanc. C'est un vrai costume. Et je suis sur deux crates. Je marche sur deux crates. Très bien. Et voilà. Et je suis comme en chaud. Voilà. Exactement. Et dans ce disque d'or, dans ces 20 succès en or, il y a une chanson qui s'appelle Je suis blanc et noir. Oui, je suis noir et blanc. Voilà. Je suis née sur une banquise. Oh oui. Où chaque nuit dure six mois. J'entends quoi, c'est ? Aussi petite que je vous dise. Que la nuit a déteint sur moi. Voilà. Nestor chante très bien. C'était en Belgique. C'est en Belgique ou ça ? Oui. À Bruxelles ? A Bruxelles, elle a RTG d'un chanson à la carte. Ah oui, une émission célèbre de Belgique pendant des années. Je crois, David Michel, qu'avant de l'entreprise, vous avez fait tous les petits métiers possibles et imaginables pour survivre. Oui, c'est vrai que quand je suis sorti de chez les jésuites, il fallait que je vive. Oui. Donc j'ai fait tout ce qui me tombait sous la main. Et puis j'ai appris tout ce qui me peint. Et puis je suis passionné. Je suis avide de culture. Pas de culture, mais de connaissances. Je suis toujours en train de chercher pourquoi ça existe. Pourquoi c'est comme ça. Donc j'ai fait des études au pont des chaussées. Je me suis retrouvé quand même vers l'âge de 18 ans mécanicien. C'est bien. Et puis vous avez failli passer au Moulin Rouge. Ah oui ! Alors là, c'est une autre histoire. Comme ça se passait bien, pour moi, je faisais les petites kermesses, tout ça. À l'époque, j'avais 16 ans. Oui. J'avais 16 ans, je passais dans les kermesses, ça marchait partout. J'avais un humoriste, Georges Schlich. Non, pas Georges Schlich. Un humoriste. Un humoriste de l'époque. Oui. Qui me présente avec un monsieur qui s'appelait M. Jaboun. Oui. Et puis, moi, comme ça, il vient au verre, il me fait, j'adore les ventriloques, vous faites une télé jeudi prochain. Oui. Merci, ça serait bien. Je ne comprenais pas pourquoi il venait de me dire ça. Et puis, quand l'agent qui m'a présenté, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il ressemble à Jean Nohan, votre monsieur Jaboun ? Il me dit, c'est Jean Nohan. Et le Moulin Rouge, vous avez failli passer au Moulin Rouge ? Donc là, après ce Jean Nohan, j'ai fait deux émissions de télé, ce qui fait que le Moulin Rouge m'a repéré. D'accord. Donc, ils ont demandé à ce fameux artiste qui faisait de la variété de me présenter. Alors, j'ai été présenté au Moulin Rouge. Et le directeur du Moulin Rouge m'a dit, si je vous ai vu à la télévision, vous êtes trop bon, je vous engage au Moulin Rouge. Mais je ne peux pas parler anglais. On vous paiera les cours d'anglais, ne vous inquiétez pas, on vous mettra votre numéro au point, on fera en sorte que ça fonctionne pour le Moulin Rouge et vous êtes engagé. Et finalement, ça ne s'est pas passé. J'avais fait une démonstration pour le Moulin Rouge, j'ai fait parler la panthère d'un autre artiste, une panthère noire. Et en fait, ça ne s'est pas passé parce qu'il fallait l'autorisation de mes parents. Et comme ma mère, qui m'avait abandonné quand j'avais 9 mois, il s'est revenu plus tard, vers 15 ans, elle me dit, non, non, il ne va pas aller travailler avec les putes. Alors que ce n'est pas ça du tout, les danseuses sont magnifiques. Tu aurais aimé connaître les danseuses du Moulin Rouge ? Ah oui, je ne sais rien, je les ai connues après. Alors c'est bien parce qu'avec ta taille, tu leur parles au nombril. Non, je dirais mieux, au-dessus du nombril. Ah carrément. Et donc, il y a eu d'autres succès depuis ? Oui, qui fait qu'après, en équation, Moulin Rouge. Oui, non, mais plus tard. Mais surtout, il y a une autre date que j'ai repérée, Nestor, et je suis sûr que ça dira quelque chose à David Michel, c'est le 15 septembre 1973. À tout de suite sur Sud Radio, avec David Michel et Nestor. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, une émission exceptionnelle, puisque je reçois David Michel et Nestor, le pingouin le plus célèbre du monde. Oh, merci. Silence en tourne. Pour les 50 ans de Nestor, il y a les 20 succès en or de David Michel et Nestor qui sortent en CD. Oui, et sur toutes les plateformes. Et sur toutes les plateformes. Oui, toutes. Voilà, avec des chansons, et on en a écouté une, on va en écouter d'autres. Mais j'ai repéré une date importante dans votre carrière commune, c'est le 15 septembre 1973. Écoutez ce générique. La lunette à vous ? Voilà, tu te souviens de la lunette à mon Nestor ? C'est vrai que c'était tous les samedis. Et vous êtes arrivé comment, David Michel, dans cette année ? En fait, on était toujours avec Guilux dans les émissions comme Cadet Roussel, comme Domino, système de toutes les chansons, toutes les émissions qui changeaient de nom tous les mois ou tous les deux mois. Et comme on faisait toujours ces émissions, parce qu'il adorait Nestor, Guilux, et quand cette émission a été ouverte, c'est lui qui l'avait créée. Il a dit « Je veux Nestor » avec Bernard Gaullet pour présenter, parce que Bernard Gaullet représente le personnage sérieux, et Nestor, il fera le tout mot « Trouble Fête ». Et c'est vrai que tu as été Trouble Fête dans cette émission, Nestor ? Je suis toujours le Trouble Fête. Qu'est-ce que tu faisais, tu n'as-tu ? J'ai envie de dire Bernard, je courais avec les filles, je faisais le souk dans le studio. C'est très bien, c'est comme ça, l'animation. Il faut savoir que cette émission, c'était la première émission interactive de la télévision. Comme ce que les téléspectateurs pouvaient téléphoner pour choisir leur série préférée. À SVP 1111. Et il y avait 20 000 appels chaque samedi. Oui, tout à fait. Ça a très bien marché. C'était l'Internet avant l'Internet. Exactement. Alors, vous arriviez avec chez Guilux, avec des costumes pailletés, haute forme. C'est né comment cette tenue, David Michel ? Parce que Nestor voulait absolument que je fasse ce beau pot de fleurs à côté. Et donc, le chapeau est resté célèbre. Oui, toujours célèbre. Il est dans le dessin d'Igné, partout. Il est né comment, ce chapeau ? C'est moi. C'est toi qui l'as fabriqué. Oui, c'est moi qui l'ai fabriqué. Et il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez un chapeau tout à fait différent. Qu'est-ce que c'est, ce chapeau ? C'est steampunk. C'est quoi ? Steampunk, c'est l'aventure, c'est Jules Verne, ça représente les voyages et aventures. Voilà. Il y a une sorte de longue vue. Oui, il y a un oeil à longue vue, il y a des loups. Vous l'avez fabriqué, ce chapeau ? Je l'ai aménagé. Voilà. Parce que c'est... Il y a mieux, il y a les bottes, sinon. C'est quoi ? Attends, tu permets que je m'enlève ? Attendez. Les bottes steampunk. Ah oui, vous avez des potes... On va le voir à la caméra, des bottes... C'est des bottes steampunk, exactement. Je les ai fabriquées aussi. Vous avez fabriquées aussi ? Je les ai fabriquées aussi. Je les ai transformées en steampunk. Voilà. Il est quand même chaud. Non, non. Alors, le travail avec Guilux, ce n'était pas facile, parce qu'il changeait souvent d'avis. Oui, mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Quand il tentait d'expliquer des jeux qu'il avait inventés, on ne comprenait rien. Oui, ça, c'est drôle. Tu discutais avec Guilux ? Oui, il a déjà coincé les doigts. Ah bon, c'est-à-dire ? Je mordais, je mordais les doigts. Oui. Quand il tendait la main, il mordait les doigts. Il était content ? Oui, il a rigolé tout le temps. Et Guilux a démarré par hasard la télévision. Il était en coulisses. Et un jour, Georges Lecône doit partir d'une émission qui s'appelle La Routourne, qui était à bord d'une voiture. Exactement. Et Guilux l'a remplacé. Oui. Et c'est comme ça qu'il a débuté à la télévision. Avant, il vendait des crates. Exactement. Dans un caraclouis. C'est vrai ? Oui, oui. Comment on était au courant ? Parce qu'il était très bon comme l'eau. Voilà. Alors, il y avait aussi Sophie Darelle. Oui, Sophie, bien sûr. Elle était charmante. Elle était toujours gentille. Et tu t'en avais bien, Nestor ? Oui, elle était amoureuse de moi. Vous t'en saurez rien. C'était toi ? Non, c'est toi qui étais amoureuse d'elle. Amoureux d'elle. Grâce à la télévision, tous les deux, vous devenez tout de suite les idoles des enfants. C'est ça. Du jour au lendemain. En fait, c'est les enfants qui ont décidé que je n'en fais de Nestor une star. Voilà. Et justement, il y a une chanson dans cet album 20 succès en or qu'on peut avoir sur Internet. c'est « Quand les enfants sont gentils ». Ah oui ! Et quand ils sont gentils, on leur donne du bon chaud. Cola ! Avant de se mettre au lit, on leur donne du bon chaud. Cola ! Comme ça toute la nuit, ils font des rêves jolis en rêvant de maman et... Papa ! Avec les anges là-haut où le ciel est toujours beau, ils chantent des refrains en... Voilà. Ça, c'est une chanson... C'est vrai que les enfants sont toujours gentils. Mais alors, je reviens à David Michel, excuse-moi Nestor. Être ventriloque, c'est un don, mais il faut travailler ensuite. Exactement, c'est un don, mais il faut travailler. Et puis, en plus, il n'y a pas beaucoup de ventriloques parce qu'il y en a un par pays, par génération qui réussit en principe. C'est très, très compliqué. C'est très difficile. C'est-à-dire, il a fallu quelques années pour que vous arriviez... Moi, j'ai fait 10 ans de cabaret pour avoir une technique violable. C'est-à-dire que, je crois que ce qui se passe, ce qui est important, c'est la respiration. C'est la respiration. C'est la respiration. D'abord, le membre le plus important, c'est le diaphragme. Oui. Quand on sait travailler son diaphragme, le ventriloque qui parle avec son diaphragme, c'est un ventriloque. S'il ne parle pas avec son diaphragme, qu'il parle avec sa gorge ou dans ses dents, c'est un faux ventriloque, en fait. C'est un imitateur de ventriloque. Mais c'était un don, au départ ? C'était un don. Il faut d'abord découvrir qu'on a un diaphragme. Oui. Savoir respirer avec son diaphragme, savoir qu'on peut faire une double respiration grâce au diaphragme. Et avec ça, après, si on y met du son, on y met des bruits, on y met des cris, tout fonctionne. Et les artistes qui sont le plus près du ventriloque, c'est les chanteurs d'opéra, les flûtistes, les trompettistes aussi. Tous les instruments avant, ils ont la double respiration. Et la double respiration, c'est la base de la ventriloque. Vous avez dit, je crois que la définition du ventriloque, c'est l'art et la manière de respirer en avalant ses paroles. C'est ça. C'est exactement. Et oui, comme ça. Tu vois, regarde, moi j'aspire. Tu fais l'âne. Oui, d'accord. Il faut aussi surveiller son alimentation. Oui, parce que quand tu inventes des trous, d'abord, moi je ne mange pas le midi, et puis je ne mange pas avant le spectacle. Surtout pas. Parce que ça peut provoquer. Parce que c'est deux fois plus lourd. Oui. Parce qu'il faut le bouger, le diaphragme. Il ne fait pas, il ne fait pas. S'il ne travaille que lentement ou pas, comme ça, la voix n'est pas énergique. Moi je suis énergique. Tu veux faire du rock'n'roll ? Tu sais... Tu sais danser le rock'n'roll. On y va danser. On y va danser. On y va danser. Le rock'n'roll. À l'époque où vous étiez avec Guilux et Bernard Gaulet, c'était un sketch par semaine, c'était un travail énorme. il y avait des auteurs. Voilà. Oui, la chance aujourd'hui, c'est qu'ils ont des auteurs qui travaillent pour eux. Moi, à mon époque, il fallait se débrouiller. Comment vous faisiez ? Je travaillais. Oui, mais c'était énorme comme travail. Oui, j'avais le cabaret, ça m'aidait, je pouvais essayer tous mes gags le soir même. Oui. Je faisais le cabaret tous les jours. À l'époque, il y avait 300 cabaret à Paris. Oui. Donc, il y avait une dizaine d'artistes capables de faire des spectacles en trois minutes. Ça faisait qu'on en faisait une dizaine tous les soirs. Vous faisiez 10 cabaret tous les soirs ? Mais comment on passe de l'un à l'autre ? On parlait cave. Ah bon ? Oui, par exemple à Pigalle, on passait d'une cave à l'autre puisque de toute façon, les clients, ce n'était pas les mêmes dans les cabarets. Mais dans les années 30, quand il y avait peu de voitures dans Paris, les cabarets de chansonniers, on pouvait passer dans plusieurs cabarets à condition qu'il y ait 3 km de distance entre chaque cabaret puisque les gens ne faisaient pas 3 km à l'époque puisqu'il n'y avait pas de voiture. Là, c'est inverse. C'est-à-dire que quand ils sortaient d'un cabaret à Pigalle, ils allaient à Montparnasse ou aux Champs-Elysées. Donc, c'était les artistes qui restaient sur place puisque de toute façon, c'était les clients qui changeaient. Voilà. Alors, il y a eu plein de choses autour de Nestor. Il y a eu plein d'objets. Il y a eu des verres à moutarde, des calendriers. Des verres, des vrais verres. Des vrais verres. Des verres à jus de fruits pour les enfants et des verres à moutarde pour les parents. Mais il y a eu surtout 250 usines qui étaient licenciées pour fabriquer des Nestor en dessous de toutes les effigies. J'ai ma collection à peu près 750 objets. Mais c'est fou, ça. Et Nestor était partout. Je crois qu'il y avait des peluches, il y avait des masques, il y avait un masque Nestor. Oui, il y a un costume de Nestor. Et puis, le calendrier des PTT, les tablettes de chocolat. Il a vendu 72 ou 71 millions de tablettes de chocolat. C'est magnifique. Et tout ça, grâce aux enfants. et dans ce CD qui est sur Internet, il y a une chanson qui rappelle une petite fille et un pingouin. Oui, c'est très joli. On y va ? Oui, on y va. Une petite fille et un pingouin qui sont deux grands copains. Une petite fille et un pingouin et qui s'aime. Ça, c'est bien. Mitsu, qui est ce monsieur qui a l'air très sérieux et qui est chez nous ? C'est né comment cette chanson ? Qui c'est cette petite fille ? C'est Mitsu. Elle avait l'âge de Kifalé. Son père était musicien et travaillait pour moi. On l'a fait passer devant le micro. Elle a dit on a fait cette chanson. Voilà. Et ça, Nestor chante très bien en duo aussi. Oui, merci. Mais il y a aussi d'autres chansons très célèbres dans ce CD et on va en parler avec une autre date plus récente, le 3 mai 2012. A tout de suite sur Sud Radio avec David Michel et Nestor. D'accord. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités et David Michel et Nestor le Pingouin. Il y a des clés ? Oui, pardon ? Elles sont où les clés ? Les clés, c'est moral, les clés, c'est les dates clés de ta vie et de celles de David Michel. Ah oui ? Alors, t'as une date ? Oui, j'ai une date. Une date et des clés ? Oui, mais une date qui n'est pas le fruit. Oh ! T'as la banane dans le sourire. C'est une clé en chocolat. Mais non, on en parlera toujours du chocolat parce que je sais qu'il est important dans ta vie. Alors, il se trouve que je rappelle que ces 20 succès en or sortent à l'occasion des 50 ans de Nestor. ils sont déjà distribués partout. Voilà, et on va en parler plus à l'heure. À Fnac, à Amazon, partout. Voilà, mais en tout cas, je sais que ça fait plaisir à beaucoup gens. Quand on vous est arrivé à Sud Radio, on a fait le tour des bureaux avec notamment Philippe David et Céline de Minibus et tout le monde. Tout le monde voulait une photo avec vous. Ah ! J'adore ! C'est une génération ! Eh oui ! Alors, le 3 mai 2012, c'est le retour à l'Olympia. Des retrouvailles avec les enfants, mais les parents sont devenus... Les enfants sont devenus parents et ils emmènent les enfants. Oui, c'est vrai ! C'est drôle ! C'est venu comment, ce retour à l'Olympia ? C'est eux qui ont réclamé. Ah bon ? En fait, c'est les enfants qui ont ressorti Nestor. C'est-à-dire que comme Nestor avait été un peu jalousé et puis un peu maltraité et puis un petit peu subversier, il avait été vraiment embêté. Il avait été... Il s'était retrouvé un blacklisté sur les télévisions. Et pourquoi ? À cause de le kidnapping. Il s'est fait kidnapper et il m'a été rançonné. Et quand les émissions de radio, les émissions de télé que je devais faire à l'époque, on leur a annoncé que Nestor avait été kidnappé et qu'on ne pouvait pas faire les émissions, ils ne l'ont pas cru. Ça n'a pas... Ça n'a pas passé. Mais c'était vrai en plus ? C'était vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'ai eu quelques minutes d'inattention et puis on m'a volé un Nestor parce qu'il devait être surveillé parce que c'était des blacks qu'il avait volé. Oui. Et puis voilà. Et comment vous l'avez retrouvé ? Alors comme ils m'ont rançonné et puis moi, j'ai répondu au téléphone et j'ai dit non, moi je m'en fiche parce que de toute façon, un pingouin, un Nestor, je vous en fais un tous les matins. Oui. C'était complètement faux. Oui. Mais je jouais à fond parce que de toute façon, je n'avais pas les moyens de ce qu'ils m'auraient demandé et tout. Et puis j'ai dit si je le retrouve, j'enlève la plainte. Sinon, je n'enlève pas. Et là, il était rendu au marché aux puces. Il a été vendu à un brocanteur au marché aux puces qui l'a acheté 5 ou 10 euros. Enfin, pas 10 euros, mais quelque chose comme 20 ou 30 euros. voilà. Et puis, ils ont appelé la maison de 10 parce qu'il y avait des cartes à dédicacer avec en disant on a fait l'acquisition d'un pingouin et d'un Nestor. On croit bien que c'est un original et ce que l'artiste peut nous le confirmer et nous le dédicacer. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez pu retrouver Nestor. Et moi, je suis allé chez eux pour signer, soi-disant, le vrai Nestor à un Nestor et c'était lui. C'était le vrai. Vous étiez soulagé. Oui, je comprends. Et en fait, la petite fille qui s'est mise à pleurer parce que quand elle avait retrouvé le Nestor, c'était pour elle. Bien sûr. Il a fallu que je lui donne un gros cadeau. Mais t'as eu peur pendant ce kidnapping ? bien sûr, j'ai eu peur. En plus, je ne pouvais pas travailler. C'est ça. C'est de la folie qu'il kidnappait un... Il n'y a qu'un Nestor. C'est unique. Mais comment ces gens-là ont eu l'idée ? Pourquoi ? C'est parce que quand j'ai fait l'Afrique du Sud, quand j'ai fait Abidjan, par exemple, parce que je suis dans tous les pays francophones, Nestor, elle a été vedette. Oui. Eh bien, un jour, un ministre de la Culture, je crois, était invité au cabaret. Il l'avait vu à la télévision l'après-midi. Et puis, il le voit le soir au cabaret. Il monte sur la scène. Il fait le tour de moi comme ça. Et depuis quand tu sais parler français, toi ? C'est extraordinaire. Il n'avait pas compris que c'était moi qui parlait. C'est fou. Alors, c'est vrai que du jour au lendemain, et on n'a jamais compris pourquoi ? Vous avez disparu. Parce que j'étais le blacklisté. Après ça, après une petite prise de tête avec Jacques Martin, et puis voilà, c'était bon. Voilà. Et ça a été... Comme c'est eux qui avaient la main, pas moi. Voilà. vous avez continué à travailler quand même. j'ai continué à travailler, j'ai fait trois fois le tour du monde, j'ai fait plein de choses, mais je ne suis plus patient. En revanche, quand vous êtes revenu à l'Olympia, vous avez repris un refrain que toute la salle a entonné en chœur. Oui, il la connaît, c'est là. Ha, ha, ha. À la pêche au mou, 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 je ne peux plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Tu connais encore la chanson par chœur. D'abord, la pêche au moule, c'est une comptine du XIXe siècle que les quatre barbus ont chanté en 1960, que Jacques Martin a repris dans Le Petit Rapporteur, mais que vous avez transformé, David Michel. C'est ça, j'ai adapté pour les enfants parce que celle de Jacques Martin, c'était pas très, pas trop pour les enfants. Non, c'était justement, c'était même subversif. On parlait de viol dans cette chanson. Et donc, vous l'avez adapté et le 45 tours est sorti et ça a été... 1 250 000 en 45 jours. Comment ça se fait ? Parce que c'était Noël, ça m'a bien aidé. Et puis comme Martin s'est dit, je travaillais avec Martin, moi déjà. Et puis ce jour-là, il m'avait dit, si tu veux passer, tu m'amènes quelque chose clé en main. Moi, j'ai eu l'idée de la pêche au moule parce qu'il l'avait fredonné à l'antenne. Dans l'obstir, je vais lui faire la pêche au moule chantée par Nestor. Je passe toute la nuit avec les musiciens des barriots, je ne sais pas si t'as connu. Oui, les barriots qui étaient dans le trio de clowns. Oui. Dans la piste aux étoiles. Et le fils, qui est musicien, etc. On a fait la pêche au moule. Et puis, au petit matin, j'amène chez Phonogramme le disque. Il me dit, on prend tout de suite et tout. RTL, Monique Lemarcy, ouais, je le prends, je le prends. Et moi, j'appelle Jacques Martin en disant, bon, écoute, ça y est, j'ai le truc clé en main. Il me dit, c'est quoi ? J'ai enregistré la pêche au moule. Quoi ? Il se met hurler et tout. Mais de quoi tu te permets de chanter la pêche au moule ? Je lui dis, c'est un air du folklore. Qu'est-ce qui m'empêche de chanter ? Je t'ai appelé pour savoir si tu es allé chanter avec moi. Là, j'ai fait un chanté Nestor et puis on pouvait mettre le petit rapporteur de chanter Nestor. Non, rappelle-moi ça pour midi. Il ne m'a pas fait râper, il ne m'a rien fait du tout. Il était en train d'enregistrer chez Barclay. Il était en train d'enregistrer la pêche au moule. Voilà. Et seulement, ce n'était pas la même version. Eh oui. Et la version d'Estor, c'était pour les enfants. Voilà. Et la version de Martin, ce n'était pas du tout pour les enfants et il a fait 60 000 disques. Voilà. Et du jour au lendemain, Nestor, tous les enfants te reconnaissaient partout ? Oui, partout. Partout, 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 partout. Alors, merci, t'entends Martin. Et cette chanson est restée aujourd'hui encore. maintenant, ils l'apprennent à l'école. Oui. Oui, parce que la version est propre. Voilà. La version est saine. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans maintenant Nestor, son retour. Il a toujours été politiquement correct, Nestor. Il n'a jamais dit de méchanceté, de grosseté. Il n'est pas grossier, il n'est pas vulgaire. Non, tu es. Mais en plus, je crois que ça correspond aux enfants d'aujourd'hui. Aux enfants. Mais des jeunes enfants parce que les vieux, ils sont en plus un peu ça pêche aux moules et j'apporte. Oui, non mais les enfants d'hier viennent, ils sont devenus les parents qui viennent au spectacle aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ils viennent avec leurs enfants. Ils sont contents de retrouver. Ils sont contents surtout de les faire connaître à leurs enfants. Voilà. Mais c'est vrai que Nestor est un cas unique dans l'histoire de la ventre et la vie. Et attention à ce que tu dis. Unique. Oui, ben oui. Je ne sais pas, Jean-Marc moi. Non, mais il n'y en a pas d'autres. Alors, il se trouve aussi que ça a changé votre vie la pêche aux moules à tous les deux. Oui, complètement. On a donné tout l'argent au cancer. Ah bon ? Oui, ben à l'époque, moi je gagnais bien ma vie parce qu'on avait 250 usines qui fabriquaient des Nestor et puis cette pêche aux moules tombait comme ça par hasard et comme Martin avait lancé la perche en disant si c'est un homme même s'il est honnête qu'il donne l'argent au cancer. Et moi aussi, je donne l'argent au cancer sur 60 000 disques. Moi, j'ai donné l'argent au cancer sur 1 million 250 000. Et puis en plus de ça, les droits sont restés au cancer. Ils ont créé deux chambres antimicrobues, une au nom de David Michel et une au nom de Nestor. Oui, j'étais fière. Tu peux être fière. Alors, il se trouve que quelqu'un un jour m'a parlé de vous, David Michel, c'est Guy Descartes, romancier. Guy Descartes, romancier notre coquin. C'était un personnage, c'était un grand auteur de romans populaires qui s'était surnommé Guy Descartes parce qu'il vendait ses livres dans les gares, qui parlait beaucoup. Vous avez eu une vraie amitié avec lui, je crois. Il sortait assez tard le soir et moi, je terminais mes cabarets à la Villa d'Est aux Champs-Elysées et comme il m'attendait pour reprendre, on allait boire des pots, on allait parler, on discutait et tout parce que lui, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il avait fait dans le boulevard des crimes, le boulevard des illusions, il a fait un sketch complet sur un ventriloque. Voilà. Et puis, il aimait le cirque et justement, Nestor a aussi chanté le cirque. Oui, c'est vrai. J'aime le cirque et son chapiteau C'est d'ompteur des cheveux Guy Descartes J'aime le cirque et ses magiciens Qui font disparaître les lapins C'est une écommentée de chanson, Nestor ou d'habitude ? Il fallait absolument une phase B à la pêche au moule. Voilà. Et c'était la phase B. Et je me suis adressé à un éditeur, Chapelle et puis Chapelle m'a dit je vais chercher dans mes fous je vais bien trouver une chanson il me fallait une chanson très vite pour faire la phase B de la pêche au moule. Il l'a trouvé dans la nuit. Il était déjà enregistré donc on a juste mis les paroles et Nestor l'a chanté dans la nuit et le lendemain tout était en radio tout était partout. Mais surtout il y a un côté autodidacte parce que ventriloque c'est une chose mais chanter en plus en ventrille C'est ce que j'ai apporté moi. Je suis le seul ventriloque je suis le premier ventriloque en France en connu en France et même aux Etats-Unis ils ne chantaient pas. Maintenant ils chantent tous. Oui mais en même temps ils chantent très bien en plus. Alors il se trouve qu'il y a aussi une chanson qui est liée à quelqu'un qui aime les animaux c'est une chanson qui est devenue mythique au Brésil et elle est chantée par Nestor. Brigitte Bardo Bardo Brigitte Bardo Bardo Brigitte Bardo C'est ça aussi cette chanson elle était star au Brésil dans le monde entier Brigitte Bardo et ils ont fait cette chanson en hommage à elle elle est d'ailleurs très contente elle défend les animaux concrètement oui tout à fait et tu l'as rencontrée Brigitte Bardo oui il a serré le blec c'est à dire c'est à dire que quand il s'est passé à Nestor il ne pouvait pas serrer la main à l'époque et tous les autres ils voulaient l'embrasser je disais non parce qu'après si vous êtes du rouge au lèvres et tout ça c'est pour Nestor c'est pas bon et bébé elle s'approchait de Nestor elle a fait moi je lui serre le bec voilà c'était en quelles circonstances ? une cocktail elle connaissait elle connaissait Nestor on avait des amis communs en plus Alain Bougard-du-Bourg ou Jean-Paul Stégère qui étaient vraiment les amis qui ont défendu les animaux alors on sait qu'elle a défendu les animaux des bébés forts qui est aujourd'hui sa fondation mais ce qu'on ne sait pas c'est que le premier animal qu'elle a défendu c'était un âne abandonné c'est ça qu'elle a rencontré elle a rencontré cet âne qui errait sur la route elle l'a recueilli et elle a appris le lendemain qu'en fait cette âne le propriétaire pensait qu'il avait été volé et elle a rendu l'âne avec une photo dédicacée d'accord et c'est vrai qu'aujourd'hui encore vous n'arrêtez pas c'est-à-dire que les vacances scolaires les galas vous en faites partout oui je n'ai pas voulu arrêter mon métier parce que je fais le plus beau métier du monde de voir les enfants le sourire des enfants face à Nestor ça me paye de tout même si je ne suis pas payé je suis très content mais les enfants d'aujourd'hui quand ils découvrent Nestor il marche aussi bien que ceux d'époque comment ça s'explique ? sa gentillesse sa clarté il est propre il est net il n'est pas méchant il aime bien il parle comme eux elle est tchèque tchèque il va tchèquer tout le temps il parle il chante des chansons et puis il les aime bien voilà mais Nestor est unique c'est vrai et vous aussi et on va continuer à parler à travers la date de sortie de ce CD le 23 septembre 2024 à tout de suite sur Sud Radio avec David Michel et Nestor merci Jacques Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessy Sud Radio les clés d'une vie un invité exceptionnel ou plus d'aux deux invités exceptionnels Nestor le Pingouin et David Michel c'est moi voilà Nestor oui à l'occasion de la sortie de ces 20 succès en or qu'on trouve sur internet les grandes chansons qui ont marqué la carrière de Nestor et de David Michel pourquoi avoir sur internet et en magasin et en magasin merci de cette précision pourquoi avoir aujourd'hui réalisé cet album comment c'est venu c'est venu que Nestor je révise mon spectacle je révise mon spectacle parce que je voulais que Nestor plaise aux enfants actuels et j'ai commencé par l'Olympia en première partie de la compagnie créole et comme ça a très très bien marché on a décidé de redancer Nestor pour les enfants voilà et donc vous avez donc j'ai sur les 75 chansons que Nestor a chanté a eu à chanter dans sa carrière on a sélectionné 20 avec FGL FGL Productions c'est Thierry Worf ça dit quelque chose oui mais c'est surtout ce sont des fans de Nestor et d'Alain Michel ce sont des fans et puis avec Florestan il y a aussi Christophe Renaud qui fait l'attaché de presse aujourd'hui pour cet album et donc vous avez réalisé cet album c'est un retour oui c'est ça en fait c'est les fans de Nestor de l'époque qui m'ont aidé à naître à faire net cette CD c'est des 20 titres en or parce que quand on voit les ventes que faisait Nestor à l'époque aujourd'hui c'est 1 250 000 le projet de Bardot s'est vendu à 700 000 donc c'était que des disques plus que d'or mais on a besoin en plus de ce genre d'esprit aujourd'hui c'est naïf c'est gentil c'est pas méchant c'est pas con oui alors il y a quand même sur ce CD il y a un titre qui est lié vraiment à Nestor une expression chère à Nestor t'as pas du chocolat exactement voici Nestor et David Michel c'est les sketchs à l'enquête c'est fou quand on entend ça on se rend compte de l'impact de Nestor les salles étaient debout quand vous entriez en scène et comment c'est né t'as pas de chocolat parce que régulièrement d'abord Nestor est très gourmand oui il peut pas manger de sucre parce que c'est pas bon pour les enfants oui il peut pas fumer il peut pas donc il a un jour chopé une cigarette en chocolat oui et sur ce jour là il a dit je veux que du chocolat je veux manger tout en chocolat une cocotte en chocolat les lapins en chocolat mais je veux pas qu'on fasse de mal aux animaux voilà et l'expression t'as pas de chocolat c'est devenu c'est pour draguer c'est pour draguer c'est-à-dire t'as pas de chocolat et mais c'est pas bon le chocolat pour les pingouins non non le chocolat c'est très bon parce que le chocolat français c'est aujourd'hui le meilleur du monde tu vois et un nutritionniste a dit qu'on dit que c'est un antidépresseur non ça régénère le cerveau il y a des corps dans le chocolat qui régénèrent le cerveau voilà c'est pour ça je suis là aujourd'hui et les enfants ça les a marqués cette expression t'as pas de chocolat oui à l'époque t'as les chocolats aussi oui ça on va en parler tout à l'heure mais t'as pas de chocolat c'était vraiment quelque chose dans un spectacle oui bah oui parce que dans chaque spectacle il fallait qu'ils draguent chercher une petite une femme une petite quand on dit des petites filles à l'époque c'était des jeunes femmes oui ils cherchaient et puis ils disaient t'as pas de chocolat et c'est vrai qu'il fallait toujours faire des spectacles où on touchait les jeunes mais il y avait aussi les jeunes filles tu les aimais bien oui j'adore les filles voilà et il se trouve que ces expressions ont marqué l'époque oui c'est à dire que moi j'ai connu beaucoup d'enfants qui aujourd'hui disent t'as pas de chocolat sans savoir d'où ça vient c'est vrai alors on a cru que vous aviez disparu mais finalement vous n'avez jamais arrêté non j'ai jamais arrêté on a fait le colore enfin oui c'est réparti dans tous les pays francophones déjà ils me connaissaient puisqu'ils avaient racheté les émissions de télé donc ils me connaissaient et puis après bon quand ça s'est épuré donc j'avais trouvé un contrat avec le commissariat à l'énergie atomique où il m'a fait faire toutes les bases atomiques toutes les bases militaires du pacifique c'est à dire pour les pour les pour les pour les mais les militaires les militaires oui là-bas c'est les militaires Tahiti Aho Bora Bora enfin tout ce coin où les militaires étaient cantonnés oui et après quand ça s'est terminé ça m'a déjà fait déjà bien 6 mois de travail et après je suis parti faire les croisières les croisières au pôle nord les croisières j'ai fait 3 fois le tour du monde voilà au départ c'était quelques mois pour le tour du monde quelques jours voilà quelques jours et ça a marché et le pôle nord ça t'a plu ? oui j'ai adoré oh là là si tu savais il y a des volcans au pôle nord ah bon ? et oui en Islande mais t'as une culture très forte Nestor culture culture je sais pas en tout cas j'ai voyagé alors il y a eu aussi la tournée à Stande la 8ème et oui la tournée à Stande comment c'est venu ça ? à cause de l'Olympia avec la compagnie créole oui quand on a fait la compagnie créole Olympia et là c'était Michel Algué Michel Algué Michel Algué nous a vus et là il a dit je crois que c'est Charlotte sa fille qui a dit comment il fait pour parler le pingouin et tout alors comme il s'intéressait un peu à tout et puis il m'avait promis de me faire passer dans la tournée à Stande il est venu m'engager ce jour-là et vous avez fait la tournée je crois avec Julien Lepers oui avec Julien oui bien sûr il y en avait quand on était en 15 ans je sais plus mais à chaque fois Néstor tu intervenais pendant la soirée j'ai chanté allez les convains on va faire le twist c'est de lourd rien n'y résiste faites comme moi et rythme le twist ça c'était Richard bien sûr mon coeur et rythme le twist mais c'est Richard Anthony qui chantait ça qui était le premier à croire à la tournée à Stande alors que personne n'y croyait après ça a tellement marché qu'il y a eu la tournée années 80 et qu'aujourd'hui il y a la tournée années 2000 c'est fou mais c'est vrai que c'était une façon de trouver un public qui ne vous a jamais oublié c'est ça c'est pour ça que je peux réapparaître alors vous réapparaissez aujourd'hui aussi avec un dessin animé voilà c'est ça c'est comme on ne voulait pas revenir avec rien on ne voulait pas refaire le vieux Néstor quoi le vieux Néstor ? bah oui parce que si tu ne viens pas pendant 20 ou 30 ans à la télé pourquoi tu es le vieux Néstor ? ah oui ? donc tu as amené quelque chose de nouveau tu t'es transformé en dessin et tu fais des dessins animés pour les enfants en bas âge qu'est-ce que c'est ces dessins animés ? ben là ça illustre la pêche au moule oui et puis après ça va illustrer tous les titres de cet album oui et on trouve ça sur internet ? sur Youtube sur Youtube et surtout pour la chaîne d'enfants voilà mais c'est effectivement et là il en est à 42 000 42 000 vues en quelques jours en 4 jours en 7 jours parce que finalement les parents disent aux enfants regardez Néstor vous pouvez regarder Néstor c'est pas méchant voilà mais justement pourquoi il n'y a eu qu'un seul Néstor ? ah ça c'est parce que quand on est un expert en marionnettes on ne peut pas avoir 50 marionnettes de la même oui parce que c'est comme un violoniste il a son violon c'est son Stradivarius il ne va pas aller faire ça avec on a essayé 50 il en adopte un il le garde qu'est-ce que vous avez au bras là ? ça c'est la boussole pour pas que Néstor perde l'honneur ah vous avez une boussole mais ces instruments c'est gagné c'est vrai ? vous fabriquez tout ? vous avez tout fabriqué ? ah non non ceux-là je les achète je les modifie beaucoup parce qu'on les achète tout simple aux Etats-Unis ou un truc comme ça mais après moi je bricole complètement parce que j'ai mes canaux voilà c'est pas ça du tout alors Néstor effectivement le dessin animé c'est quelque chose de nouveau et oui parce que tu l'imaginais un jour pourquoi il n'y a jamais eu de dessin animé avant ? personne n'y a pensé ? non moi ça fait longtemps oui en fait moi quand il y a un moment mon métier était quand même descendu quand j'avais fait les croisières que j'ai tout fait il y avait des moments de creux je me disais il faut que je renouvelle quelque chose quelque chose à renouveler je le savais c'était des années 90 je ramais énormément donc je me suis formé au dessin animé j'étais à l'école des gobelins et je suis rentré en tant qu'élève et puis je suis ressorti deux ans après en tant que prof ce qui fait que maîtrisant le dessin animé après il me fallait que je trouve des gens pour m'aider à faire un dessin animé parce qu'on ne fait pas un dessin animé tout seul ça peut être le point de départ d'une série de dessins animés ça sera une série parce qu'il y a déjà 20 titres prévus c'est fou ça avait peut-être des histoires derrière bah oui après il y a plein d'autres histoires que Néstor a racontées en disque à l'époque il se trouve aussi que Néstor a une spécialité c'est qu'il interrompt tout le temps David Michel c'est vrai que tu l'interromps oui bien sûr bien sûr parce que c'est moi la vraie dette tu comprends ? lui c'est une côte fleur voilà mais il ne se fasse jamais David Michel quand tu l'interromps ? non il ne s'efface quoi c'est mon oncle lui d'ailleurs moi je taquine oui c'est tout et puis je crois que tu as eu un jour une fiancée à Nanon oui je l'ai montré et dans le piqué c'est-à-dire ? t'as piqué ? non c'est pas vrai qu'est-ce qui s'est passé ? il ne veut pas la sortir voilà il ne veut pas la sortir il est jaloux alors Néstor revient aujourd'hui mais je pense qu'il était en avance sur son temps quand on écoute cette chanson et voilà la l'écolo l'écologiste et oui elle est encore à la mode voilà on parle d'écologie aujourd'hui vous avez été en avance sur votre temps David Michel et Néstor et oui c'est nécan c'est moi qui l'ai écrite dans la totalité oui il y a longtemps bah oui en 77 78 et on ne parlait pas d'écologie à l'époque comment c'est ? puisqu'on est parti des jeunes amis des animaux avec Gilles Bardot oui et puis avec un beau grain du bourg on parlait de d'écologie oui etc donc on a fini par Néstor à chanter pour eux voilà et l'écologie c'est important même pour les pingouins et oui surtout pour les pingouins parce que s'il n'y a plus de glace comment on va faire ? voilà mais toi t'es habitué à vivre sous le soleil oui mais moi je suis magique voilà alors vous avez donné envie à d'autres d'exister il y a Jeff Panaclock qui est sorti et puis Capucine les Capucines et une femme qui fait du alors oui voilà moi j'ai créé le conservateur mondial de la ventriloquie j'ai pu avoir des j'ai donné des cours et j'avais invité Capucine oui et puis ce jour-là j'avais dit à toutes les filles il y avait 4-5 filles 4-5 garçons tous en trilogue et j'aurais dit vous savez après Jeff Panaclock il n'y aura pas ce ne sera pas un garçon qui réussira ce sera une fille parce que c'est normal ils ont eu Jacques Courtois ils ont eu David Michel ils ont Panaclock aujourd'hui s'ils veulent du nouveau il n'y a qu'une fille qui pourra l'amener et ça a marché et ça a marché c'est ce qu'elle a fait voilà et puis donc dans ce CD justement on en a parlé tout à l'heure il y a une chanson qui est aussi quelque chose de très cher à Néstor tu vas jouer sérieusement oui ou non ? mais non mais c'est que commercial ton truc c'est pas commercial ? non alors qu'est-ce qui est commercial ? l'érotisme 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 ? oui tu ne veux quand même pas que je me déshabille ? oh si il serait nignon il n'en est pas question ? il a les chocottes il a les chocottes il a les chocottes alors ça aussi c'est né comment David Michel ? il y a une chanson oui oui c'est né comme ça l'expression parce qu'aujourd'hui tout le monde dit il a les chocottes oui mais il demandait à une fille ou un petit garçon ou un enfant ou un jeune ou même un vieux il leur demandait de monter sur la scène oui et puis comme ils hésitaient il s'est parti là-dessus comme c'était il a les chocottes donc il a les chocottes et puis les gens le public proprenaient il a les chocottes pour l'obliger à monter et ça c'est l'expression si vous l'avez trouvé est-ce qu'on ne la connaissait pas cette expression ? non mais c'est Nestor qui l'a inventée voilà et aujourd'hui tout le monde dit il a les chocottes tout à fait tout à fait alors ça c'était hier et aujourd'hui donc aujourd'hui il y a ce CD donc on peut trouver sur internet dans le commerce 20 succès en or Nestor le pingouin il y a le dessin animé et demain le dessin animé il est sur Youtube oui et aussi pour les enfants c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité etc et la suite justement la suite c'est déjà la série de dessins animés oui et la suite c'est reprendre le spectacle reprendre le scène remonter sur scène avec Nestor et c'est le bon moment de regarder Chantal Goya oui elle n'a jamais arrêté non plus voilà et là maintenant c'est reparti et Nestor t'es content de revenir sur scène ? oui attends je suis encore remonté faire de la radio ça t'a plu aussi aujourd'hui ? oui j'adore faire de la radio parce qu'on a l'impression que personne nous regarde et que tout le monde nous entend voilà mais en même temps on nous regarde parce qu'on a une chaîne Youtube avec plus de 900 000 abonnés tu vois on t'écoute et on t'entend alors les enfants voilà qu'est-ce que tu veux dire ? je veux dire qu'ils regardent l'émission voilà et qu'ils regardent aussi la chaîne Youtube où il y a le dessin animé et qu'ils écoutent ce Nestor le pingouin sur internet et puis s'ils ne savent pas où le trouver ils tapent sur Youtube la pêche au moule Nestor voilà la pêche au moule Nestor ils ont automatiquement puis s'ils veulent avoir des documentations plus qu'ils n'en trouvent vous faites sur internet Nestor Ventriloque voilà et là vous aurez beaucoup beaucoup de renseignements sur notre vie en tout cas on a beaucoup appris sur votre vie David Michel merci d'avoir participé quand tu veux pour la prochaine fois en tout cas à tous nos voeux de succès parce qu'on a besoin de vous deux merci merci David Michel merci Nestor c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio ils ont pas les chocottes je m'en prie à l'écoute C'est parti !